Un petit mot sur, et qui travaille évidemment avec un de ces dispositifs qui est Iconicat, donc une application qui permet aux visiteurs de finalement indiquer le cheminement de son regard sans passer par le verbe, n'est-ce pas mon cher Mathias ? Et donc c'est un partenariat qu'on a avec le CNRS, qui est le Louvre-Lens, qui permet au fond de faire de l'exposition un laboratoire privilégié avec pour objectif d'avoir 600 cobayes, si on peut s'exprimer ainsi, à la fin de l'exposition. Et on est très contents, nous, Louvre-Lens, de ce partenariat-là, qui va poser, je pense, un certain nombre de données dans la manière dont, finalement, on parle à nos visiteurs. Voilà, je te laisse sans plus tarder la parole, mon cher Mathias. Bien, merci beaucoup Luc. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du colloque, et puis la direction du Louvre-Lens, Marie-Lavandier, Luc Pirala, et Nicolas Milovanovic, pour leur ouverture, d'avoir accepté de nous accueillir pendant trois mois. J'ai associé également Guylaine Loger, qui nous accompagne pendant toute cette durée, et Adrien Cordier et Vétissa Bale, que vous pouvez retrouver dans l'exposition, et qui nous propose d'exploiter ce dispositif Iconicat. Alors, je vais raccourcir mon intervention, de manière à ce que nous ne soyons pas trop pris par le temps, et pouvoir échanger ensuite ensemble. Je vais tout de même revenir sur un atelier que j'ai organisé avec un certain nombre de chercheurs, en fait une trentaine de chercheurs français, allemands et autrichiens, et un chercheur anglais, fin mars, donc en marge de l'exposition, où on proposait à chacun, en fonction de son approche d'analyse d'image, donc on avait à la fois des historiens d'art, des sociologues, des psychologues, qui proposaient leur regard à partir d'un corpus commun, qui est le corpus sur lequel nous travaillons dans le cadre de l'exposition, à savoir cette œuvre, donc nous n'avons pas la possibilité, bien entendu, de nous intervenir sur toutes les œuvres. Est-ce que ça marche ? C'est bon ? Voilà. Donc, la première famille de paysans, on suit le parcours de visite, on suit trop à de paysans, la forge, donc je vous les présente juste pour que vous les ayez en tête, on va revenir dessus après, la réunion musicale, ça le charge, les pèlerins des Malus, le réuniment de Saint-Pierre, et l'académie. Alors, l'atelier dont je vais brièvement parler, je vais simplement me contenter de renvoyer à certaines approches, pas à toutes, mais qui permettent de rentrer en dialogue avec les échanges que nous avons eus ces deux derniers jours. Et je vais commencer par une approche qui renvoie davantage à ce que nous faisons, et qui rentre en dialogue avec ce que nous faisons en fait de l'exposition, sachant que, pour brosser rapidement le trait, on avait à la fois des approches plutôt positivistes, des approches culturalistes, des approches qualitatives et quantitatives, donc un vaste spectre d'approches qui étaient exploitées, avec des chercheurs qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter entre eux. Alors, voilà, La première chose que je vais vous montrer, ce sont des études qui ont été faites, un travail qui a été fait d'oculométrie, par rapport aux œuvres. Alors, l'oculométrie, vous savez certainement ce que c'est, le principe est de mettre en correspondance les mouvements oculaires et le champ visuel. Donc, concrètement, les visiteurs, là en l'occurrence c'était un laboratoire, disposent de lunettes, et sont appareillés. Nous avons deux groupes de chercheurs, des chercheurs autrichiens à Vienne, qui sont spécialistes dans le domaine de Raphaël Rosenberg, et des chercheurs lillois, Nathalie Delbar et Laurence Parrault, qui ont travaillé ces approches, chacun avec leur réunition, et c'est intéressant de voir ce que l'on obtient. Alors, l'équipe de Raphaël Rosenberg, interrogée, en référence aux travaux d'Aloïs Riegel, sur le portail de groupe hollandais, une question, à savoir la question de l'unité extérieure de la perception de ces œuvres, qui lie donc les regards figurés et ceux des spectateurs. Alors, ils ont terminé à distinguer la structure interne des regards et les regards frontaux. Et contrairement aux thèses qui soulignent la prévalence, la prégnance des regards frontaux dans la perception, leurs travaux font apparaître que les spectateurs des œuvres s'intéressent et portent leur attention oculaire sur la structure interne des regards et non pas sur les regards frontaux. C'est-à-dire que les regards frontaux attirent l'attention dans un second temps et de manière très brève. Alors, eux, ils en restent là. Vous verrez qu'avec l'Iconicat, on va proposer des éléments complémentaires. L'étude oculométrique complémentaire menée par mes collègues Lillois souligne la prévalence, effectivement, au niveau oculaire, d'une attention portée aux têtes des personnages et un déplacement oculaire des visiteurs qui valoriserait, selon eux, une cohérence interne des scènes. Mais avant de rentrer en discussion avec ces approches, pour faire écho au débat qu'il y a eu ces derniers jours, je vais vous parler de l'approche de Temenushka Dinova. Temenushka Dinova s'est intéressée à l'iconographie des mains des Lenins et à partir de l'identification d'un langage symbolique, une forme de grammaire iconographique, elle constate que les mains dans les tableaux religieux des Lenins maîtrisent, donc il y a une maîtrise forte de ce langage symbolique et face aux oeuvres, donc aux scènes paysannes, elle se rend compte que ce langage symbolique des mains, cette iconographie religieuse, ne se retrouve pas. Et donc elle interroge une des thèses, à savoir, effectivement, la transposition d'une iconographie religieuse dans ces scènes paysannes et opte davantage pour une explication en voyant une iconographie vernaculaire et une présence du verre à vin. Alors ce verre, effectivement, est extrêmement travaillé comme un objet présent dans l'atelier et qui sert de signature au Lenin. Donc simplement, c'était pour renvoyer ensuite aux échanges. Une autre... Alors, en continuant dans cette perspective, je vais vous expliquer pourquoi. L'analyse de ce segment de l'équipe de Rosita Breckner inscrit les Lenins comme acteurs d'une mobilité sociale émergente au XVIIe siècle, à travers ses oeuvres. Et alors, il faut savoir que ce que je vais vous dire renvoie effectivement aux travaux de Nielman Grégoire, mais dans l'approche de Rosita Breckner, le premier mouvement concerne une analyse purement visuelle et ensuite seulement une comparaison avec d'autres sources. Donc là, ce qu'elle vous présente, c'est sa première approche. Ensuite, elle a pris connaissance des travaux de Nielman Grégoire, mais elle arrive à des conclusions semblables, à savoir que, selon elle, effectivement, nous sommes face à une iconographie qui permet à une bourgeoisie terrienne qui cherche une assimilation à la petite noblesse de se positionner en valorisant ses origines. En d'autres termes, en termes sociologiques, c'est une position dans l'espace social qui marque une distinction qui prévaleraient dans ce milieu-là à cette époque. Voilà pour les petits éléments que je souhaitais mettre en dialogue avec ce que nous avons dit tout à l'heure. et je vais avancer plus vite pour arriver à Iconicat et aux premiers résultats. C'est-à-dire, je vais vous parler des résultats consolidés. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons plus de 300 visiteurs qui se sont prêtés au jeu. Nous en attendons 600, donc nous sommes tout à fait dans les temps. et les analyses que je vous présente sont focalisées sur les 200 premiers visiteurs et elles sont, ce qu'on appelle, consolidées dans le sens où on n'observe plus de variations depuis. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont encore questionnés. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, à différence des traitements oculométriques dont je vous ai parlé, nous déployons une étude qui porte sur les significations attribuées aux œuvres par les visiteurs en leur proposant de nous montrer par le tracé sur une reproduction numérique de celle-ci ce qui attire le regard et ce qui les saisit. Bien qu'attentionnelle, cette action est en avant des régularités qui témoignent d'une normativité à l'œuvre dans la perception des œuvres. Et des différences notoires sont mises en avant avec les roues oculométriques et qui permettent de s'interroger sur cet espace de résonance induit par le visionnage des œuvres auprès des différents publics. Donc, concrètement, je m'appuie sur un certain nombre de recherches, notamment les travaux au départ de Maxime Dahl et sa réception dans la sphère germanique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ceci dit, vous avez certainement connaissance de la méthodologie ternaire d'Avrin Panoski avec ses stades pré-iconographiques, iconographiques et iconologiques. Dans les années 1970, Maxime Dahl va proposer de compléter cette approche, c'est-à-dire qu'il estime que l'approche de Panoski s'intéresse avant tout à ce qu'il appelle le regard reconnaissant, où on cherche effectivement des structures de sens qui sont véhiculées par les œuvres, qui témoignent d'une époque et d'un milieu au moment où elles ont été réalisées. Et il estime que ce regard reconnaissant est un point de focalisation et lui va l'intégrer dans un mouvement dialectique entre ce qu'il va appeler le regard regardant, donc il y a une tension entre regard regardant et regard reconnaissant, le regard regardant étant ce qui est lié aux aspects formels de l'œuvre qui aboutirait à une synthèse qui serait ce qu'il appelle le regard connaissant. Et il va utiliser le tracé, le tracé pour révéler cette dimension qu'il va appeler l'iconique. L'iconique qui permet notamment, et c'est pour ça que nous l'avons intégré, ce dispositif qui s'appelle l'Iconicat, permet de mettre en avant l'expérience visuelle du spectateur, en l'occurrence du visiteur, et retarde le moment de l'énonciation. C'est-à-dire que les personnes sont amenées à échanger, on le voit très bien dans l'exposition, ils commencent à tracer et puis ensuite passent au verbe. Mais le premier accès aux œuvres se fait par le tracé. Alors, je vous le disais, je parlais d'espaces de résonance. Les visiteurs qui arrivent dans l'exposition ont tous conscience que ce sont des œuvres qui datent d'une autre époque, par le plus grand du XVIIe. Donc il y a une épaisseur historique derrière ces œuvres. Et on se rend compte très bien que cette épaisseur historique s'accroît en fonction du savoir contextuel dont on dispose. Et plus cette épaisseur historique est importante, plus on s'enlève vers une lecture symbolique en termes semiotiques, alors que moins cette épaisseur historique est importante, plus on s'oriente dans cet espace de résonance vers une projection par rapport à un vécu. Donc on a davantage une lecture indicielle. Ce que je vais vous présenter là, c'est une cartographie, si vous voulez, de cet espace de résonance. Alors, on y va, on continue. Comment ça se passe ? Concrètement, au sein de l'exposition, nous allons à la rencontre des visiteurs et nous le faisons en tenant compte de leur rythme. C'est-à-dire que c'est un tirage aléatoire qui est effectué. Et nous attendons que les gens arrivent dans la deuxième salle pour leur proposer d'exploiter les dispositifs face aux 7 heures. C'est-à-dire qu'on commence par, effectivement, Famille des Paysans. Il se trouve que dans cette salle-ci, on a trois des heures du Corpus qui sont présentes. Donc on a la possibilité tout de suite de commencer très fort. Et puis ensuite, on laisse les visiteurs parcourir l'exposition à leur rythme et on les attend face à la prochaine. Alors, il y a une première phase où il faut expliquer forcément comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez Laetitia qui est en train d'expliquer ce que les personnes peuvent faire avec ces tablettes. La tablette, en fait, elle propose quoi ? C'est une reproduction numérique de l'oeuvre qui va s'afficher, qui va afficher les personnes qui vous accompagnent, sur lesquelles vous pouvez faire différents types de tracés. Donc on ne vous dit pas quel type de tracés vous devez faire. On vous montre que vous pouvez faire des cercles, des points, des lignes droites, des lignes brisées, mais c'est tout. On ne vous dit pas faites des détourées, etc. Et ensuite, on a une interface où on va faire s'afficher les différentes oeuvres en fonction du parcours. Donc là, vous voyez différents types de tracés et on observe qu'en fonction effectivement du savoir pratique, de la formation, on a des tracés types, des nombres diffères, qui sont tout à fait identifiables et qui témoignent justement de cette cartographie dans cet espace de résonance. Là, nous voyons également la séquentialité, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ces tracés sont générés face aux oeuvres en virée. Ce sont des informations qu'on va ensuite intégrer pour essayer de voir ce qui attire en premier le regard et ensuite comment s'organise la production de sens. Donc voilà. Alors, désolé pour le côté un peu roman-photo, mais si vous n'avez pas utilisé le dispositif, ça vous permet de vous projeter un minimum. Donc, les personnes sont face aux oeuvres et vous pouvez observer que, alors, une question, enfin, une critique qui était adressée au début était « oui, mais bon, les gens vont regarder les tablettes, ils ne vont pas regarder les oeuvres ». Alors, ce n'est pas du tout le cas, d'une part, et on a volontairement décidé de ne pas pouvoir zoomer sur les tablettes. C'est-à-dire que les visiteurs sont forcément amenés à se rapprocher, prendre de la distance, donc à aller vers les oeuvres et regarder les oeuvres. Donc vous avez, voilà, par exemple, un type de tracé où là, la personne a décidé de détourer le personnage et puis un détail. Voilà, une autre forme de tracé. Intervient ensuite à partir du moment où les gens ont tracé. Je vous le disais tout à l'heure, les visiteurs, en général, souhaitent prendre la parole. Donc, le tracé n'empêche pas la prise de parole. Mais cette énonciation arrive après coup et est fondée sur le tracé. Donc ce sont des moments d'échange qui se terminent par l'administration d'un questionnaire sur lequel nous retrouvons un certain nombre de variables qui sont interrogées, à savoir l'âge, le sexe, les catégories socioprofessionnelles, la formation, la provenance et puis des appréciations en termes de goût par rapport à l'exposition. Donc concrètement, vous voyez que ce sont les premières questions qui arrivent, ils sont posés et qui arrivent à la fin du parcours lorsque vous sortez de l'exposition. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, sur la première question, très régulièrement, les visiteurs nous demandent de rajouter une valeur à savoir inégale. Alors, je vous le disais, les personnes, forcément, enfin, pas forcément, mais les personnes échangent et prennent la parole après coup et nous notons tout ce qui est dit. Donc, ça alimente un carnet de bord qui nous permet ensuite de mettre également en correspondance les tracés avec les énonciations qui ont été faites par après. Alors, ça nous permet, dans l'après-midi, c'est extrêmement important parce que c'est bien de tracer mais ensuite, à nous de ne pas faire de mauvaises interprétations par rapport à ce qui a été tracé. Donc, cette première partie qualitative était fondamentale avant d'arriver au traitement quantitatif. Là, par exemple, sur repas de paysans, vous voyez, par exemple, la question de la charité. Là, je vous parlais de cet espace de résonance qui envoie à un vécu. On a régulièrement des questions du type, même si c'est une charité qui est faite, il manque un verre de vin. Donc, si je vous dis ça, ce n'est pas simplement pour le côté anecdotique, c'est que nous avons des lectures qui ne comprennent pas forcément le discours qui est proposé. Et plutôt que de, ça c'est ma position, c'est partir de ces lectures pour les amener ensuite vers une interprétation, une compréhension plus globale de l'art. Voici le type d'interface que nous avons en disposition qui nous permet ensuite de repérer dans le temps quels sont les tracés qui ont été générés par quel utilisateur. Et nous arrivons à une interface où nous générons différents types de traitements. Et là, c'est un traitement qui nous permet de générer des cartes de chaleur. Là, elles sont liées aux sessions, aux différentes visites, mais nous avons des cartes de chaleur qui nous permettent de travailler en fonction des variables qui ont été traitées à partir du questionnaire et qui nous permettent également de distinguer les moments où les tracés ont été effectués. C'est-à-dire que je vais vous montrer des cartes de chaleur qui sont liées aux premiers tracés qui sont faits par les visiteurs. Une carte de chaleur, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on superpose les différents tracés et en fonction de leur fréquence d'apparition, la couleur va changer. C'est-à-dire qu'on va passer du bleu foncé au rouge. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est que vous voyez que vous avez différents types de traitements, mais ensuite, il faut être en mesure de mettre en correspondance ces traitements avec qui a fait quoi. Et je vais vous donner... Bon, ça, c'est ce qu'on fait ensuite à l'imaginarium, à tout point. Et je vais commencer à parler de quelques éléments, ce que l'on peut en dire. Alors, le premier élément, donc ça, c'est une carte de chaleur liée aux premiers tracés qui sont générés par les visiteurs sur l'ensemble des 200 premières visites. Et ce qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure des résultats opulométriques. Et les résultats opulométriques qui mettaient en avant, donc, par nos collègues, principalement autrichiens, le fait que les regards orientés vers l'intérieur de la scène focalisaient davantage l'intention que les regards frontaux ou qui se dirigeaient vers l'extérieur de la scène. Or, si on regarde cette carte de chaleur, on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de ce qui se passe. Nous travaillons au niveau de la signification. Donc, les résultats que nous générons, qui nous récupérons ici, sont des éléments qui renvoient au sens qu'attribuent les visiteurs à ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'en termes de signification et d'importance par rapport à ce qui les marque par rapport à ces œuvres, les regards frontaux, ces regards qui transpercent, sont mis en avant. Mais si on tient compte des relevés oculométriques, on peut justement s'interroger sur le fait qu'il y aurait une stratégie d'évitement oculaire qui se constaterait face aux œuvres. C'est-à-dire que la difficulté de soutenir les regards frontaux serait particulièrement prévalente sur ces scènes paysannes. Ce qui pourrait... amener à une hypothèse, à savoir que ça alimenterait la gravité de ces scènes. On peut également se poser la question en termes culturels. Est-ce qu'une culture où le regard est davantage soutenu induirait un type de perception ? Est-ce que... Alors, vous avez écrit d'un sociologue allemand, d'un des pères fondateurs de la sociologie, c'est-à-dire Georg Zimmel, qui soulignait le fait que l'avènement dans le mode de vie urbain induisait un type d'interaction qui n'avait rien à voir avec celui des campagnes, notamment ce qu'il appelle l'indifférence polie, qui va être repris par d'autres sociologues comme Gauchemann, et qui tient part de ces stratégies d'évitement. C'est-à-dire le fait que, dans les villes, l'avènement des villes induit, enfin, c'est une thèse qu'il émet à la fin du XIXe siècle, induirait une forme de stratégie d'évitement, dont on va en parler, mais qui tiendrait compte néanmoins de la présence d'autrui. Donc, là aussi, on peut se poser, si je tiens compte des remarques de Zimmel, je peux aussi me poser la question de savoir, et ça, je n'ai pas aucune réponse, aucun événement, si la culture du regard à l'époque des lenins, à la fois la leur et celle des personnes auxquelles ils s'adressent, tenait compte de ces regards qui s'en souviennent. Question que je pose, je n'ai absolument aucune réponse. Deuxième élément, alors, je vais aller en plus plus vite, là, on retrouve également, là, on retrouve également une focalisation très forte sur le personnage central. Le verre de vin est mis en avant, contrairement à la famille de paysans où c'est maintenant le cas. Et ce que vous ne pourrez pas voir là, parce que c'est, voilà, il faudrait que j'ai mon serveur pour vous le montrer, mais c'est que les enfants, d'une manière générale, s'intéressent avant tout donc à la condition des enfants et quand je parle de condition des enfants, c'est notamment les pieds. Dans ces scènes-là, les pieds des enfants sont des éléments qui attirent en premier le regard des enfants. Ensuite, le parcours s'oriente en général vers le bas, va chercher effectivement les animaux et renvoie sur ce personnage-ci, donc l'autre regard frontal, qui est des fois vu en premier mais des fois arrive dans un troisième temps, qui est celui de cet enfant qui fait face. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement chez les enfants qui n'est pas du tout le cas des adultes où les adultes, au contraire, se focalisent avant tout sur la partie supérieure et l'expression ici des regards. Concernant la forge, là aussi, on a une focalisation non pas sur la femme mais sur l'homme et le foyer. Et je me pose la question, alors le foyer, au départ, on avait beaucoup de résultats qui arrivaient uniquement avec le foyer. Et je me posais la question de savoir si on change le parcours de visite, qui est quelque chose qu'on va devoir tester, si ça aurait une influence. Parce qu'en fonction de la luminosité dans la salle, le foyer, c'est-à-dire que les jours, enfin au départ, on a eu des remarques sur le foyer mais on avait une luminosité que je trouvais beaucoup plus faible. Donc là, je me pose la question de savoir si le fait qu'on arrive dans cette salle qui est assez sombre et qu'on ait cette focalisation première sur le foyer avait un sens ou si haut. Parce qu'après coup, par la suite, on a davantage de focalisation sur la réunion musicale. Extrêmement passionnante la réunion musicale. Pourquoi est-ce qu'elle est passionnante ? C'est parce que d'une part, les visiteurs, d'une manière générale, ont du mal à comprendre cet intitulé. En quoi est-ce une réunion musicale ? Et nous avons plusieurs visiteurs, je vais vous le montrer tout de suite. qui proposent effectivement une lecture en termes de sème de noces ou de finance à l'année. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une focalisation sur cette jeune femme. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes qui nous proposent cette lecture, je reviens sur ça. Il faut que ça avance. On va tracer, un tracé type, par exemple, une personne qui opte pour cette lecture. Il commence effectivement par cette jeune femme qui associe ensuite à droite le jeune homme avec cette caprouge puis ensuite vient associer l'homme en second plan qui devient d'un seul coup le père puis ensuite le musicien. Alors, en soi, est-ce que c'est une scène de noces ou une réunion musicale ? Je dirais, moi, de mon point de vue, ça m'est entièrement égal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, est-ce lié à une lecture contemporaine ? Est-ce qu'il faut fournir des informations ? Avant, tout à l'heure, Ralph Doconnac parlait effectivement est-ce que ce sont les nains qui regardent ou les nuires qui regardent le nain ? Là, on a toujours cette question-là. Est-ce que c'est une lecture actuelle qui renvoie davantage à une expérience vécue auprès de certains publics puisque c'est avant tout les couples qui nous mettent ceci en avant et davantage les couples de retraités d'ailleurs et les jeunes filles avec leur mère. C'est-à-dire que les adolescents, les garçons, ne font absolument pas état de ce type de lecture. Ou est-ce qu'il faudrait alors, est-ce qu'en termes de médiation, ce qui ne serait pas intéressant aussi justement donner des éléments complémentaires qui expliqueraient pourquoi le titre Réunion musicale a été choisi à une époque en termes de pratiques divertissantes au sein de l'aristocratie de l'époque et donc fournir des éléments complémentaires. En tout cas, ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'on a des lectures qui ont du mal à se projeter par rapport aux peu d'informations qui sont transmises et qui, du coup, dans certains cas, peuvent provoquer une forme de rejet, en tout cas une incompréhension totale. plus on avance dans l'exposition plus un élément devient central. Alors là, effectivement, l'environnement de Saint-Pierre, mis à part le fait que les gens ont du mal à comprendre pourquoi est-ce un motif de renouement. Vous avez une focalisation effectivement sur Saint-Pierre et puis sur cette figure qui sort de la pénombre en arrière-plan. Mais plus on avance dans l'exposition, vous le voyez également ici, plus les visiteurs s'intéressent sur ce qui est soit en arrière-plan, soit au second plan. Et nous avons plusieurs visiteurs qui nous disent mais finalement, certes, il y a un mystère, les visiteurs comprennent très bien qu'il y a un mystère en termes d'attribution, il y a une question en termes d'attribution, mais est-ce qu'il n'y a pas un mystère par rapport au sujet ? Est-ce que le sujet des œuvres n'est pas à l'arrière-plan ? Ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et qui pose question parce que tout le monde, là en l'occurrence, les visiteurs ne posent pas la question de savoir s'il n'y a pas de sujet ou s'il y a un sujet. Il y a un sujet. Mais où se situe-t-il ? Et là, en l'occurrence, il se situe davantage à l'arrière-plan ou au second plan. Moi, l'hypothèse que j'aimais, c'est que l'intitulé de l'exposition a une influence sur la mise en condition par rapport à ces formes de lecture qui, au cours... Alors, c'était d'autant plus flagrant lors du premier week-end où il y avait une activité de médiation sous forme d'énigme. qui avait lieu. Et ça, c'était encore plus notable. Donc, voilà. Différents éléments dont je voulais vous parler. Ceux dont je peux parler sans avoir peur d'être contredit par les prochains résultats. On a d'autres traitements qui sont actuellement faits sur la manière dont, justement, les types d'enchaînement de lecture des arbres sont faits en fonction des différents types de public. donc ça, ce sera pour la suite. Mais déjà, à ce niveau-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des questions... Alors, on va également proposer à des visiteurs de parcourir l'exposition dans le sens inverse. Voir si ce phénomène d'attrait pour l'arrière-plan, si on change le sens de la visite, a une influence quand on arrive face au scène paysanne. Ça, c'est quelque chose qu'on va également tester. L'autre élément, c'est qu'en termes de médiation, on arrive à identifier des types de lectures qui ne sont pas forcément jusqu'à présent prises en considération, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été identifiées. Donc, comment les intégrer également dans un dispositif de médiation pour accompagner d'autant plus le visiteur dans son parcours ? Je m'arrêterai là pour l'instant et je suis ouvert à vos questions. Merci.